Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les tableaux de multiplication de 6, 7, 8, 9 sans les apprendre. Je vais vous donner une méthode qui vous permettra d'avoir tous les tableaux 6, 7, 8, 9 sans les apprendre. Mais vous devez savoir les tableaux de 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Pour cela, on va utiliser une formule. X fois Y est égal à X plus Y moins 10 que multiplie 10 plus le produit entre les deux nombres 10 moins X et 10 moins Y. Exemple, on veut calculer le produit de deux nombres 6 et 8. 6 multiplié par 8. On va poser X est égal à 6 et Y est égal à 8. Et on applique la formule. X multiplié par Y est égal à X plus Y moins 10 contre parenthèse multiplié par 10 plus 10 moins X multiplié par 10 moins Y. On remplace X par Y. On remplace X par 6 et Y par 8. Et on obtient 6 plus 8 moins 10 entre parenthèses fois 10 plus 10 moins 6 multiplié par 10 moins 8. Maintenant, on va faire les calculs. 6 plus 8, c'est 14, moins 10, c'est 4. Donc, on a 4 fois 10. 10 moins 6, c'est 4 et 10 moins 8, c'est 2. Donc, on a 4 fois 2. 4 fois 10 est égal à 40 et 4 fois 2 est égal à 8. 40 plus 8, c'est 48. Un autre exemple. On veut calculer 7 fois 9. On pose X est égal à 7 et Y est égal à 9. Et on écrit la formule. X multiplié par Y est égal à X plus Y moins 10 entre parenthèses fois 10 plus 10 moins X multiplié par 10 moins Y. On remplace X par 7 et Y par 9. Et on va faire les calculs. 7 plus 9, c'est 16. 16 moins 10, c'est 6. Donc, on a 6 fois 10. 10 moins 7, c'est 3. Et 10 moins 9, c'est 1. Donc, on a 3 fois 1. 6 fois 10, c'est 60. 3 fois 1, c'est 3. Et 60 plus 3, c'est 63. Cette formule s'appelle la formule de Wahab Saber. Wahab Saber. Hommage à la personne qui l'a découvert. Ok. Actifia à la personne qui l'a découvert. C'est trop triste. Partage à la personne qui l'a découvert. Aujourd'hui. my재 à la personne qui l'a découvert. Elle s'appelle la même étape. Ça va d'unpleuer.